Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbux Experience Aujourd'hui on va pas vraiment faire l'impression 3D mais on va faire mumuse avec de l'impression 3D pour faire en sorte de lui donner des propriétés mécaniques Si vous avez joué un peu avec votre imprimante 3D ou si vous comptez jouer avec votre imprimante 3D Une des choses qui est intéressante c'est justement quand vous designez quelque chose de pouvoir assembler des éléments les uns avec les autres Et c'est toujours un problème Si par exemple vous voulez utiliser des vis pour assembler deux éléments imprimés en 3D ou qui puissent par exemple être démontables Imaginons par exemple vous avez envie de monter quelque chose sur le guidon de votre vélo Votre guidon est complètement custom donc vous voulez vous faire un truc ultra custom Il va être en deux parties, il y a une partie qui va se fixer sur l'autre et il va falloir que vous le vissiez l'un à l'autre Une des solutions c'est bien sûr de prendre une vis des boulons et de boulonner l'un à l'autre Mais un des intérêts justement de faire un truc custom c'est de pouvoir insérer Mais c'est de pouvoir inclure dans votre design la façon dont vous allez les assembler Et pour ça on va utiliser un truc qui est génialissime Qui est utilisé depuis des années et des années Dans le bois c'est des inserts Qu'est-ce que c'est des inserts ? J'en ai pour le bois Ici par exemple On le voit pas bien Mais le principe c'est que c'est quelque chose que vous allez insérer par exemple dans votre morceau de bois Et ensuite vous allez Il y a un pas de vis qui est intégré à l'intérieur Et vous allez pouvoir visser votre boulon à l'intérieur Comme vous le voyez Ceux là c'est pour du bois Ils sont relativement massifs Et ils vont sur des vis de 8 Alors des inserts pour le bois il en existe de plusieurs types J'en ai un qui vient se frapper et avec des petites griffes se fixer sur le morceau de bois Il y en a un autre qui vient se visser directement dans votre morceau de bois Ces inserts là ils sont massifs Et ils sont pas vraiment faits pour l'impression 3D Mais il existe d'autres sortes d'inserts Alors je sais pas si c'est des inserts pour le bois Je vais vous faire un ou deux plans pour que vous voyez exactement ce que c'est Mais ces petits inserts vont par exemple ici sur une vis de 6 Le principe c'est que c'est une espèce de petite collerette métallique Avec des griffes sur le côté Qui vont s'insérer dans l'endroit où vous voulez le mettre Et qui vont correctement tenir à droite à gauche Ces petits inserts on peut les trouver en ligne Vous pouvez aussi les acheter dans certains magasins de cacaillerie spécialisé Moi j'en ai acheté de 2 types J'en ai acheté pour des vis de 5 et pour des vis de 4 Vous voyez le principe est relativement simple J'ai ma vis, j'ai mon petit insert Qui vient se mettre à l'intérieur Et le but c'est de justement utiliser ces inserts dans nos impressions 3D Donc ce que j'ai fait il y a quelques temps Je sais pas si vous vous souvenez J'avais imprimé ce truc en deux couleurs Et j'avais fait deux trous Un trou de 6 et un trou de 5 Les trous sont un peu trop petits pour que l'insert puisse se mettre Et c'est le but Puisque qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre fer à souder On va utiliser notre fer à souder que j'ai réglé un peu au dessus de 300 degrés Pour pouvoir venir chauffer mon insert Et littéralement fondre le plastique pour que l'insert vienne pile poil à sa place Il n'y a aucun danger pour votre fer à souder Puisque votre fer à souder ne touche pas le plastique Il touche uniquement votre insert Qui lui va venir se fondre Et se fusionner avec votre impression 3D Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça J'ai une impression 3D Avec mes deux inserts Que je vais pouvoir utiliser pour Et bien mettre Ma vis à l'intérieur Personnellement c'est un truc que je trouve ultra pratique Qui évite d'avoir des écrous Qui traînent à droite à gauche Et vraiment je trouve ça génial Une petite indication de prix Une centaine d'inserts Puisqu'en général ils les vendent en paquets Coutent entre 6 à 10 euros Donc c'est des choses qui ne sont pas très très chères Un dernier élément cette méthode Si vous n'avez pas d'inserts Justement vous pouvez utiliser un boulon Donc dans votre conception 3D Vous allez reproduire plus ou moins la forme de votre boulon Et la rendre un tout petit peu plus petite Peut-être un demi millimètre De la même façon où j'ai inclus mes inserts à chaud Dans mon impression 3D Avec votre fer à souder Ou avec un autre truc qui chauffe Mais le fer à souder c'est carrément pas mal Et bien vous allez venir chauffer votre boulon Et l'enfoncer doucement Dans votre impression 3D Jusqu'à ce qu'il arrive pile poil à sa place Ça c'est si vous n'avez pas d'inserts Voilà un petit tip pour partager avec vous Une méthode qui va vous permettre De faire des pièces en 3D Avec des systèmes de fixation mécanique Qui sont durables Comme d'habitude Si vous avez des questions, des insultes Vous connaissez la méthode E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Vous laissez les commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Parce qu'il y a plein d'autres vidéos comme ça Qui vont arriver dans les prochaines semaines Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Ou au moins vous inspirera peut-être A justement essayer de trouver des façons D'intégrer des systèmes mécaniques Dans vos impressions 3D Et pouvoir faire plein de trucs géniaux avec Voilà Cet épisode est fini J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Inspirez-vous Faites des trucs Et que la barbecue soit avec vous Sous-titres par Jérémy Diaz